Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Davey Moran en personne sur sa chaîne YouTube pour nous présenter un petit peu son top, mais pas n'importe lequel, le top. J'ai fait donc top 32 au championnat de France 2019 avec pure Thunder Drive. Et bien on va passer à la liste. Que jouais-tu dans ton Thunder ? Alors bon, basiquement comme autrefois, on jouait trois fois le Thunder Original, 3 Hawk, 3 Dark, 3 Roar, 2 Bull, c'est l'engine et bien entendu le duo. Engine basique, excepté juste pour l'exemplaire des 2 Bull, quand on en joue trois, ça fait trop de briques et ça fait trop de normal ce même, donc je pensais que j'ai cut à deux. Ça n'a jamais eu besoin de la troisième, donc un ratio parfait. Ensuite, forcément trois Batterie Man, le manque un en SR, tant pis. La carte est excellente, comme ça, tant pis. Le troisième arrivera. Oh putain, ça a couplé. Donc voilà, engine... Donc ça c'était l'engine Thunder, ensuite je voulais des N-Trap, je voulais trois Phantasmail avec trois H. Donc l'idée dans mon deck, c'est quand je start avec Coloss ou Coloss... Mon T0 c'est Coloss et Coloss en général, où il y a un Titan, donc ça fait double Coloss en tout temps. Et si on a le Phantasmail et la H par-dessus, en plus ça devient un peu compliqué pour l'adversaire de jouer les cartes. Donc la carte est juste extraordinaire contre Sala, SS et tous les autres decks, ça permet en plus de faire des briques si jamais vous avez... Donc plutôt content de ce choix en main deck. Il faut être assez subtil, des fois il faut savoir la décider, mais sinon contre SS et tout c'est juste trop fort. Un petit peu en combo avec tout ça. Donc le truc qui faisait la différence avec mon deck, c'est que je jouais deux Denko Seca. Les fameuses Denko Seca. Denko Seca a été tout simplement monstrueuse pendant ce tournoi. La version que j'ai avec l'extra deck en plus, ça oriente vraiment sur un OTK mais très violent. Et contre SS, contre Sala, la Denko est juste extraordinaire. Et contre plein d'autres match-ups, c'est vraiment une carte monstrueuse. Est-ce que tu la passerais à 3 après avec le recul ? Je ne la passerais pas à 3 parce que... Ou alors ça ferait vraiment que je me dise que je vais dans un tournoi où il n'y a que des SS. Mais sinon, non, 2 c'était le ratio parfait, j'en ai une troisième en side. Ah, très bien. Les Phantasmets, ça fait bien ou quoi ? Les Phantasmets, c'est très bien. Il y a juste des fois avec un permanence. Je vais jouer en side aussi, ça peut confliter. Mais sinon, Phantasmets, très très bonne carte. Vraiment très content. Au niveau des magies, alors 3 allures. Alors allure, c'était la carte la plus capricieuse du week-end. C'est une carte qui est très forte parce qu'il y a beaucoup de dark dans le deck. Mille de rien avec Phantasmets, c'est aussi une target à allure. Mais j'ai eu beaucoup de fois où je l'ai pioché, j'avais que des lights. Et c'est vrai que c'est une carte qui m'a fait perdre des parties. Elle m'en a fait gagner, mais elle m'en a fait perdre aussi. D'accord. Et pourtant, j'en essaye des unes à chaque fois. 3 instants de fusions, basiques, pour faire les OTK. 3 call-by de greffe pour se protéger de l'entrape. C'est très important, on peut mourir sur une hache. Et contre les match-up, Salah et puis SS, c'est fort. Contre Orcus, pareil, c'est une très très bonne carte. Ensuite, je jouais 2 fusions Dragon du Tonnerre et 2 pots. Ce qui explique pourquoi je joue 2 exemplaires, à cause de pots. Mais du coup, la carte en 2 exemplaires est extraordinaire aussi. Ça permet de bannir éventuellement si on a envie de repartir. On peut en réutiliser une deuxième. Ça permet de respirer et de faire beaucoup de play. Et la dernière carte, le mono. Gold Sarcophage. Oui, limité forcément. Donc voilà pour le Mind Deck. 40 du coup ? 40 cartes. Franchement, le Mind Deck était parfait. Je ne changerais rien. Peut-être les allures à 2 ? Non, en fait, allure, tu es obligé de la jouer. C'est une carte qui peut te faire perdre, mais en même temps, c'est une carte qui est extraordinaire. Ça t'ajoute de la consistance au deck. C'est un easy side-out à la limite. Par contre, c'est ça. C'est une carte qui est facilement side-able ou alors de diminuer, de ne mettre pas 3 allures, de passer à 2 après side. Surtout quand vous enlevez des Phantasmets, vous réduisez le nombre d'allures pour éviter le break. C'est super important. Alors, on va passer à l'extra deck maintenant. Voilà pour le Main 40. Alors, l'extra deck. Du coup, moi, je joue pure. Je joue 2 Titans. Il y en a qui jouaient 3 à l'époque. Maintenant, 2, c'est suffisant. Et il n'y a pas assez de place pour l'extra deck. Il n'y a plus besoin de jouer d'autres cartes. Mais la carte est juste extraordinaire. Ça gagne contre énormément de match-up. Avec Danco, vous pouvez péter les MP qui sont en lock face-down. C'est une carte extraordinaire. Et vous verrez les Xyz que je jouais forcément. Ah oui, il y a le fameux sceau. Les 3 Colosses. Les 3 Colosses, bonne carte. Et je vous montre du coup les Xyz. Les Titans ont été extraordinaires parce que ça permet de faire des rang 10. Et le rang 10, aujourd'hui, a été sur les 2 targets d'instance. S&A et Kaminari. Kaminari, c'est pour bannir et trigger les ténèbres dans la main. Et S&A, des fois, quand on a une bonne main et qu'on a l'instant en plus, ça permet de provoquer une trappe adverse. Ça l'oblige à faire quelque chose. Ça a out-the-border aussi, on m'a dit. C'est ça. C'est pas mal. Alors, je pense, les cartes du week-end. Franchement. MVP. Tchou-Tchou. Gustave Max. Est-ce qu'on aimerait pas sur les amis de Tchou-Tchou ? Emel Jagger. Ils sont passés sur le stream pour ceux qui regardent. Donc, en vrai, basiquement, vous avez 2 Titans, vous faites une Xyz, vous invoquez ça, vous détachez un, vous lui collez 2000. Et derrière, le monstre, Emel Jagger, peut taper jusqu'à 2 monstres en ayant 6000 d'attaque. Donc, s'il tape des monstres qui n'ont pas plus de 2000 d'attaque, il fait le take-up. Et ça, ça m'a donné des wins de match, carrément. La carte était extraordinaire. Même des fois, juste taper Titan, Titan, et main de phase 2 coller les 2000, c'était trop fort. Et j'ai même perdu en top 32 sur le time, alors que je pouvais la gagner en faisant main de phase 2 le Gustave Max. Mais bon, voilà, j'ai manqué d'expérience. Mais les cartes étaient extraordinaires. C'est les japonais qui les jouaient à l'époque, c'est super. D'accord. Pour ceux qui jouent pur, je conseille grandement de jouer ces cartes-là. C'est que j'ai Titan. C'est que j'ai Titan. Ensuite, pour les lignes, je vais Barload. Pour les cas de Mati-Miroir, ou tout ce qui est des fois SS, on peut voler une oreille. Bon, je n'ai jamais utilisé du tournoi. Licorne, jamais utilisé du tournoi non plus. Mais qu'ils viennent, il faut les jouer, elles sont importantes. Phoenix, bonne carte. Sur les Skystriker, la Shizuku qui pointe à côté, ça vous redonne une cible à côté. Phoenix, c'était très bien. Les deux, Somme Summoner. Ça joue à deux dans le pur, du coup, ça ? Oui, ça joue à deux. Vous en avez besoin de deux. J'ai essayé en playtest de cut avec des Security Dragon, on met des Wii Witch, et non, c'est Summoner qui revient. On en a besoin pour invoquer des Colosses. Et tapé violemment, on va dire. Violemment. Donc voilà pour l'extra deck. Et on va passer au side deck. Side deck, trois lance-as pour Orkust. Bonne carte. Et le match Thunder Dragon Danger. Oui. Voilà. De pancratop, j'en jouais trois initialement, et j'ai fini par cut à deux. C'est un conseil de Tony, que c'est vrai que la carte, quand on a plusieurs exemplaires, elle ne sert à rien. Pas trop side deck. Je l'ai side-é quelques fois, mais je ne l'ai pas vu du week-end. La troisième Denko. Extraordinaire. On ne la présente plus. Ensuite, au niveau des magies, je jouais deux Cosmics et trois Twins. Ça, ça a été des changements, pas de dernière minute, mais de la semaine avant. C'est tout simplement Mystic Mine. Mystic Mine, que ce soit pure, que ce soit dans les SS, que ce soit dans les Alter Guests, True Draco. Vraiment avoir une grosse engine de destruction. Et pourquoi Cosmic à la place d'Amesty, par exemple ? Parce que bannir une carte est intéressant, surtout dans le match-up True Draco. True Draco était un deck à prendre en considération, mais il n'y a rien. C'est vrai. Donc voilà. Et même au contraire de Target, bannir une trappe, ça peut être intéressant. Il ne peut pas la reprendre. Donc voilà. Ensuite, en trappe, j'ai testé donc Macro Cosmos. Oh, le vilain ! 3 impermanence. Impermanence pour le match-up hors-cuiste, Salah, c'est tout principalement. Je les rentrais des fois contre des match-ups différents, un peu variés. C'est vrai qu'annuler un effet, c'est fort. Macro, je l'ai sida une fois, mais je ne l'ai pas utilisé du tournoi. En théorie, c'est fort contre Salah et hors-cuiste. Ouais. Même SS. Donc voilà pour le side. Je n'ai plus de voix. Et du coup, quels ont été tes match-ups sinon ? J'ai eu 3 Skies Strikers en rond 1. 3 Salah, j'ai eu du Zombie, du Inbox McKnight, j'ai fait un peu tout. J'ai eu du Badolch et d'autres encore. Je ne me souviens plus. Et en top, du coup, je perds en top 32 contre Jonathan Fradet, Dédicte à Salou. Très bon joueur. Champion de France 2017. Une game très serrée. Ouais, champion de France aussi. Champion de France. Champion de France 2017. Et s'il y avait une carte à dire en MVP du week-end, ce serait laquelle ? Je pense quand même que ce serait Denkoseka. Denkoseka. Ouais, Denkoseka, c'est une carte très, très, que j'adore. Alors déjà, au niveau du design, vraiment extraordinaire la carte. Très bien. Any shout-outs ? Du coup, j'aimerais remercier particulièrement pour tout ce qui est Playtest et Declis. C'est Nicolas, Simon et Baptiste. Baptiste qui n'est pas là, mais au Pulse for Alli, Baba. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé pour m'entraîner sérieusement contre les différents match-ups et surtout pour build la liste. Donc vraiment, merci à toi et bien entendu, merci à toute l'équipe de Nantes, tous les gros pour m'avoir aidé avec Playtest aussi et m'accompagner. Dédicace à la Sortilège Nantes à Damien qui m'a prêté le t-shirt. La Sortilège Team. Le placement de produit. Il est présent. La Sortilège à Nantes, on est là. Merci Damien qui est là, c'est tout, en espérant inspirer des gens et qui est là. Parfait. Merci à toi Arnaud. Et de rien. Salut.